La paire aidance repose sur l'entraide entre des personnes souffrant ou ayant souffert d'une même maladie, qu'elle soit somatique ou psychique. Dans le domaine de la santé mentale, le partage d'expériences et l'entraide induisent des effets positifs dans la vie des personnes souffrant de troubles psychiques, notamment en permettant de rompre l'isolement et d'apprendre à vivre avec la maladie. Cette notion de paire aidance peut prendre plusieurs formes, travailleurs pairs, patients experts, bénévoles ou professionnels salariés d'un établissement. A l'AHB, ce projet de paire aidance mature depuis plusieurs mois, en lien avec les réflexions entreprises dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale 22 et 56. Nous avons donc entrepris depuis quelques semaines un travail de partenariat et de co-construction sur un projet de patient expert, travail qui se poursuivra sur l'année 2023. J'ai souhaité devenir moi-même patient expert afin de participer à la mise en place d'un groupe de travail sur l'acceptation de la maladie avec l'équipe de réhabilitation psychosociale. Ce groupe pourra également accompagner et impliquer le patient à définir ses besoins pour vivre au mieux avec sa maladie. Différentes thématiques seront abordées comme les intuitions ainsi que l'alimentation, thèmes qui me sont familiers pour les devoirs vécu. Je souhaite apporter mon expérience bénéfique pour l'établissement des patients. Au sein de la commission des usagers, les représentants des usagers ont pour mission de veiller au respect des droits des usagers et contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients et de leurs proches. La paire aidance est une des solutions qui doit permettre d'une part de bousculer des a priori sur la santé mentale, d'autre part aux patients de reprendre le pouvoir sur leur vie. C'est pourquoi les représentants des usagers, au sein de la commission des usagers, vont tout faire pour accompagner ce qui se multiplient et in fine deviennent un projet pérenne pour les années futures.